... Alors pour ne pas les rappeler rapidement de chiffres, l'objectif à l'horizon 2030, c'est d'atteindre 26 millions de touristes. Donc je rappelle que ce soit le touriste étranger ou le touriste marocain. Je suis d'autant plus enthousiaste d'être ici aujourd'hui qu'à la fin du tourisme, fin du route, mais aussi de présenter les principaux leviers de recette en devise. Et nous avons créé grâce à ça 200 millions. La convention a été signée par tous ces départements et nous aurons une commission intervenue. Alors nous continuons notre tournée régionale pour la présentation de la feuille de route du tourisme 2023-2026, qui est une feuille de route à laquelle nous avons consacré un budget de 6,1 milliards de dirhams. Aujourd'hui nous sommes dans la région de Draet-Safil-Elt, qui est une région extrêmement importante pour le développement du tourisme dans le cadre de notre feuille de route. Et c'est une région qui va jouer un rôle particulier au vu de la spécificité de ses atouts touristiques, notamment le désert et les oasis, ainsi que le tourisme nature. Et nous sommes ici aujourd'hui pour mobiliser l'ensemble des parties prenantes et les acteurs locaux notamment pour la mise en œuvre de cette feuille de route et son opérationnalisation dans les plus brefs délais. Et nous sommes là-dessus. en 2026, soit 1.5 les recettes, une fois et demi le nombre de recettes réalisées qui attirent le plus grand nombre de touristes pour ce segment. Donc si vous voyez, vous pouvez visiter le moment comme une des meilleures destinations d'espoir de l'île.